Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 9 Vous n'êtes pas qui vous pensez être Lisons Jacques 4 les versets 11 à 17 Jacques 4 les versets 11 à 17 Ne parlez point mal les uns des autres, frère. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu ? Toi qui juge le prochain. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Introduire, qui êtes-vous ? Plusieurs passages des Écritures cherchent à donner au lecteur une vision exacte de lui-même. Dans le serment sur la montagne, Jésus raconte comment Dieu prend soin des moineaux, puis demande à ses auditeurs, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Il souligne l'attention profonde que Dieu porte aux créatures inférieures et, du coup, la valeur de chaque vie humaine. Matthieu 6, verset 26. Parfois, Dieu pose directement des questions sur l'identité de son auditeur pour attirer son attention sur ce qu'il est vraiment. Dans Esaïe, il demande à son peuple, « Mon peuple, qu'as-tu à craindre d'un simple humain qui mourra, qui aura le sort de l'herbe ? » Esaïe 51, verset 12. Il fait appel à son identité de peuple de Dieu pour démontrer combien c'est folie de craindre un autre être humain. Ces passages et d'autres passages semblables mettent l'accent sur la nécessité de s'estimer en tant qu'enfant de Dieu et de comprendre que, sur la base de ce que Dieu dit, on a plus de valeur qu'on ne le pense. Dans le passage de cette semaine, Jacques a un objectif parallèle en tête. Il encourage ses lecteurs à retrouver une opinion juste d'eux-mêmes lorsqu'ils se mettent à se considérer comme supérieurs aux autres. « Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? » demande-t-il, soulignant que leur identité ne s'accompagne pas du titre de juge. Jacques 4, verset 12. « Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, » dit-il, soulignant qu'aucun être humain n'est ni éternel ni omniscient. Verset 14. Si les versets précédents sur la valeur de la vie humaine s'avèrent sans doute plus encourageants, en revanche, les paroles de Jacques jouent un rôle important qui consiste à fournir une vision équilibrée de soi-même. Chaque être humain a une valeur éternelle. Il est aimé et Dieu en prend soin. En même temps, Dieu est Dieu et ses créatures, somme toute, ne sont que des créatures. La compréhension de ces deux choses nous permet d'avoir une vision équilibrée de nous-mêmes et de Dieu. Romain Ménage, écrivez Jacques 4, verset 11 à 17 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 4, verset 11 et 12. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue Ménage 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 Remue Ménage